Merci Madame la Présidente, Monsieur Borel, bonsoir. Je remercie chaleureusement Isabelle Santos et mes autres collègues avec qui nous avons réussi à nous mettre d'accord sur un texte fort, montrant l'attachement du Parlement européen au respect des droits humains. Je regrette cependant l'association du PPE avec l'extrême droite pour essayer, après les négociations, d'affaiblir le rapport par des amendements et des votes séparés d'un agenda commun rétrograde et misogyne. En tant que négociatrice pour mon groupe des Verts à l'E, j'ai particulièrement été attentive à la protection des lanceuses et des lanceurs d'alerte, aux liens entre droits humains, climat et biodiversité, avec notamment la notion d'écocide, à tout ce qui concerne le droit des femmes et les violences systémiques, à la défense de la liberté de croyance mais aussi de non-croyance, à dénoncer le racisme systémique, les violences à l'encontre des populations autochtones mais aussi la nécessité de forcer nos entreprises à agir de manière responsable et raisonnable dans leurs investissements. Enfin, j'ai tenu à une forte dénonciation des crimes sexuels commis par des casques bleus en Afrique. C'est une horreur inexcusable qui doit être sérieusement investiguée et punie. Bien sûr, ce rapport annuel ne réglera pas à lui tout seul les problèmes et atrocités dénoncées mais il était important de montrer que nous ne fermons pas les yeux, que le Parlement européen entend et soutient les victimes. Merci, merci à toutes les ONG et les citoyennes et citoyens qui nous ont aidés pour ce rapport annuel. Vous en êtes aussi les co-auteurs et co-autrices. Merci pour votre engagement. Merci de continuer inlassablement à vous indigner. Merci de ne pas vous taire. Merci de ne pas abandonner. Et merci de nous aider à porter les voix de celles et ceux qui souffrent. A vous, maintenant, de faire vivre ce rapport. Utilisez-le dans vos plaidoyers. N'hésitez pas à nous mettre, nous, le Parlement, la Commission, mais aussi toutes les autres institutions, gouvernement et entreprises internationales devant nos responsabilités sur la base de ce rapport des droits humains. Merci beaucoup.